Coronavirus, bras de fer entre la Chine et les États-Unis sur l'origine du Covid-19 L'ambassade de Chine en France a suggéré lundi dans une série de tweets que la pandémie de Covid-19 avait débuté aux États-Unis, reprenant des accusations chinoises contre les Américains sur l'origine du coronavirus, qui s'est d'abord répandue sur une grande échelle en Chine. Combien de cas de Covid-19 y avait-il, parmi les 20 000 morts de la grippe qui a commencé en septembre dernier ? Se demande-t-elle dans une série d'interrogations en forme d'affirmations, sans éléments scientifiques à l'appui ? Les États-Unis n'ont-ils pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveaux coronavirus par la grippe ? Poursuit-elle sur Twitter, un réseau social par ailleurs bloqué en Chine, et où circulent de très nombreuses fausses informations, rumeurs et manipulations sur le Covid-19 ? Pékin et Washington sont engagés dans une guerre des mots, et désormais de l'information sur l'origine de la pandémie, Donald Trinh parlant de virus chinois depuis son apparition en décembre en Chine, au grand damme des autorités chinoises. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déjà laissé entendre le 13 mars, que l'armée américaine avait introduit le virus à Wuhan, la ville de Chine d'où est partie l'épidémie selon la plupart des scientifiques, au cours des Jeux mondiaux militaires d'octobre. Les États-Unis ont pour leur part accusé la Chine de semer des rumeurs abracadabrantes sur l'origine du coronavirus, et de propager des théories du complot relayées sur les réseaux sociaux. L'ambassade de Chine fait désormais ouvertement le lien, avec la fermeture surprise en juillet dernier, du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Ford Tricot-Maryland. Après la fermeture, une série de cas de pneumonie ou des cas similaires sont « apparus aux États-Unis », affirme-t-elle, reprenant à son compte des supputations qui circulent sur Internet. Elle laisse aussi entendre que le virus était présent dès la fin 2019 en Italie, et que la plupart des premiers cas détectés en Australie provenaient des États-Unis. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'ambassade de Chine en France a suggéré lundi dans une série de tweets que la pandémie de Covid-19 avait débuté aux États-Unis, reprenant des accusations chinoises contre les Américains sur l'origine du coronavirus, qui s'est d'abord répandu sur une grande échelle en Chine. Combien de cas de Covid-19 y avait-il, parmi les 20 000 morts de la grippe qui a commencé en septembre dernier ? se demande-t-elle dans une série d'interrogations en forme d'affirmations, sans éléments scientifiques à l'appui. Les États-Unis n'ont-ils pas tenté de dissimuler la pneumonie de nouveaux coronavirus par la grippe ? Poursuit-elle sur Twitter, un réseau social par ailleurs bloqué en Chine, et où circulent de très nombreuses fausses informations, rumeurs et manipulations sur le Covid-19 ? Pékin et Washington sont engagés dans une guerre des mots, et désormais de l'information sur l'origine de la pandémie, Donald Trin parlant de virus chinois depuis son apparition en décembre en Chine, aux grandes âmes des autorités chinoises. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, avait déjà laissé entendre le 13 mars, que l'armée américaine avait introduit le virus à Wuhan, la ville de Chine d'où est partie l'épidémie selon la plupart des scientifiques, au cours des Jeux mondiaux militaires d'octobre. Les États-Unis ont pour leur part accusé la Chine de semer des rumeurs abracadabrantes sur l'origine du coronavirus, et de propager des théories du complot relayées sur les réseaux sociaux. L'ambassade de Chine fait désormais ouvertement le lien avec la fermeture surprise en juillet dernier du plus grand centre de recherche américain d'armes biochimiques, la base de Ford Tricot-Maryland. Après la fermeture, « Une série de cas de pneumonie ou des cas similaires sont apparus aux États-Unis », affirme-t-elle, reprenant à son compte des supputations qui circulent sur Internet. Elle laisse aussi entendre que le virus était présent dès la fin 2019 en Italie et que la plupart des premiers cas détectés en Australie provenaient des États-Unis. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles. Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.